L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Souberon, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzzz les abeilles, alors je tourne cette vidéo en août, donc j'espère que tout sera encore bon au moment où je la sortirai. Comme d'habitude, tout se passe sur Insta pour mes dates et pour le reste. Bon, 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 revenons-en à nos moutons. On parlera ici de la grande flotte Mugiwara et de leur potentiel. On le sait, les 7 frères de serment se sont autoproclamés fils de Luffy et provoqueront un jour un très grand événement sans précédent. On le sait aussi, quelque chose de grave est en train de se passer à la rêverie. Et au moins 2 frères sont impliqués, Sai et Léo. Nous reviendrons sur ces deux là un peu plus tard. Pour l'heure, hâtons-nous sur celui qui a provoqué l'événement le plus marquant. Je parle ici bien évidemment de ce cher Bartholomeo. La seconde division de la flotte est dirigée par ce dernier et par Gambia, le missionnaire qui lui sert de second. Leur but semble être de convertir le plus de monde possible à la communauté de fans des Mugiwara. Et pour ça, ils n'ont pas hésité à brûler le drapeau d'un Yonkou. Acte faisant quand même écho à Usopp cramant le drapeau du gouvernement sur Enes Lobby. Shanks n'est pas trop du genre à se laisser faire, mais tant que ça ne menace pas son équipage ou ses proches, il n'agira pas. Il est assez réfléchi et ce n'est pas vraiment le cas de la tête brûlée de son équipage, le messager, Rockstar. En tant que dernier arrivant identifié, il me semble être un adversaire suffisamment puissant pour permettre à Bartholomeo de prendre un peu de galon. Je ne vois pas Bartholomeo à son niveau actuel se frotter à un commandant d'Yonkou. Ça reste donc la seule option possible. Un rookie de 90 millions à l'époque de son apparition, qui aurait gagné en puissance au cours des deux ans, reste un adversaire assez prestigieux pour notre super rookie cannibale. La barrière de Bartholomeo est incassable, incassable cassée, mais elle possède des limites. Un level up permettrait au commandant de la seconde division de gagner en charisme pour un effet intéressant lors de son retour. Je pense par exemple à une limite de création plus grande, parce que voilà, on le sait, la barrière est assez, voilà, elle ne peut pas trop être grande non plus. On le voit avec le stair quand il fait des escaliers, justement, il ne peut pas aller au-delà de ça. Alors c'est déjà très bien quand même, c'est déjà vraiment une très grande barrière, mais voilà, il pourrait trouver quelque chose d'encore meilleur. Ou alors voilà, une barrière qui ne puisse plus vraiment être repoussée ou esquivée. Même si la résistance, qui semble sans limite, est déjà un très très bel exemple de capacité digne d'un commandant de division de l'équipage Mugiwara, cet équipage est désormais considéré comme celui d'un Yonku, du cinquième Yonku. Il faudra donc assurer et déjà se préparer à atteindre le niveau du commandant de la seconde flotte du Seigneur des Pirates. Donc ces nuances sont importantes et sont certainement encore mieux comprises par le capitaine du Bartho Club que par n'importe quel autre fan de One Piece. J'ai parlé de la seconde division avant de parler de la première, mille excuses. Je vous introduis donc le prince des pirates et le cavalier blanc de la conquête, les capitaines Cavendish et Hakuba, des magnifiques pirates. Cavendish ne s'entend pas du tout avec Hakuba qui se considère lui-même comme étant une simple lame, selon ses propres dires adresse rosa. Je vous l'ai dit, pour moi, Hakuba est la manifestation du meito de Cavendish du Randall. Cavendish devra donc apprendre à cohabiter avec cet esprit et à en faire son allié. En attendant, ces deux-là peuvent compter sur leur second qui s'est incrusté de force dans l'équipage. Mon membre préféré de cette flotte, vraiment, Suleymane. Il laissera ses capitaines régler leur conflit et pourra prendre le commandement des 70 serviteurs du palais de bourgeois reconvertis en pirates. Farul devra également faire quelques efforts pour ne pas simplement servir de décoration. On le voit se faire mâcher le crâne sur Dressrosa et à partir de là, il ne sert plus à rien. Donc il devra, je pense qu'il a une certaine personnalité quand même, ce cheval, je pense qu'il devra quand même level up, vous voyez. Hakuba est surnommé le cavalier blanc. Dans le mythe biblique des cavaliers de l'apocalypse, le blanc est celui de la conquête. Le leader guidant le cavalier pâle de la mort pandémique, le cavalier rouge de la guerre et le cavalier noir de la famine. Peut-on supposer que son équipage s'agrandira en prenant deux nouveaux cavaliers ? Suleiman, le héros de la bataille navale de Dias, endosserait donc, déjà, le rôle d'un des cavaliers. Étant donné qu'il est à la fois considéré comme un criminel de guerre et comme un héros, il occupera probablement le rôle du cavalier rouge. L'exécuteur ne sera donc pas la mort mais la guerre. Qui pourraient bien être les deux derniers ? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, soit parce qu'ils n'ont pas été montrés dans One Piece, soit parce que leur rôle n'a pas encore été assez proche de ces deux dernières entités pour que je puisse les identifier comme cavaliers. Par exemple, Jean aurait pu prendre la place du cavalier noir de la famine, mais son rôle supposé de capitaine fait qu'il ne peut pas rejoindre un autre équipage. Et puis, je verrais plus un personnage agissant de la même manière, on va dire, que Kinemon, en brûlant des récoltes, un truc comme ça, vous voyez, en privant les gens de bouffe, plutôt qu'un personnage comme Jean ayant simplement déjà souffert de la diète. C'est deux choses vraiment différentes. C'est donc, comme je le disais, un mystère complet. Vraiment. Cavendish fait partie de ceux qui ont fait parler de la flotte avec Bartholomeo, du coup, et sa renommée ne fait que commencer. Pour finir, en navigation, je ne pense pas que Hakuba soit dangereux. Une fois sur le bateau, je pense que vraiment le navire est équipé comme une forteresse face à lui et que les 70 serviteurs ont quelque chose, comment dire, ont, on va dire, une habitude. Ils savent où se cacher, il y a des chambres fortes, il y a des trucs qui font que Hakuba, non seulement ne détruit pas le navire, mais en plus ne s'attaque pas à eux. Donc voilà, je pense vraiment que le problème vient de Cavendish et de sa relation avec Hakuba. Ils doivent trouver un compromis. Mais sinon, l'équipage en lui-même n'a pas à en souffrir. Passons à la troisième division, la Hapu Navy de Donsai. Shinjao y sera mêlé malgré sa retraite, soyez-en certains, même s'il ne se trouve apparemment pas à la rêverie comme son petit-fils, qui va être impliqué d'ailleurs dans une grande guerre mondiale avec un autre commandant, Léo. L'équilibre sera rompu à cause de tout ce qui est en train de se passer. La déclaration de guerre aux Tenryubito des révolutionnaires, la proposition d'abolition du système Shichibukai par deux rois soutenus de Fujitora, et les prises de position de chaque royaume au sein de ce conflit. Une coalition entre les royaumes suivants s'est déjà organisée. Prodance, Ryugu, Dressrosa, Alabasta, Greenbeat, Sakura, Ka et Goa. Alors les deux derniers, c'est indirectement, je vais vous expliquer un peu. Sai et Léo se battent pour protéger la princesse Shiraoshi de Charlos. Ka est donc impliquée. Pour Goa, Steady sera impliquée sans le vouloir. C'est un peu le Baggy des rois, vous voyez, ou le Usopp des rois, un truc comme ça. En plus, son besoin puissant de poser ses fesses sur ce trône vide de Galahad, destiné à Imsama, risque de lui causer quelques soucis. Sai, qui partage son titre avec Shinjao et Dunkrieg, a un autre souci que celui d'être associé à un pirate aussi pourri par un YouTuber. Son petit problème, c'est qu'il veut couper les ponts avec son pays. Et quoi de mieux pour ça que de participer à l'orgie destructrice de Papy Dragon, aux côtés des rois soutenant Luffy ? N'oublions pas que Riku et Elisabello ont de très nombreux amis, qui sont rois également d'ailleurs, mais aussi que les Nefertari occupent un rang assez incertain. Entre le semi-Tenry Ubito et le véritable traître à la cause, voilà, ces soucis auront de quoi provoquer de beaux ennuis à ce cher hamburger qui tient le poste de président pour cette édition-là de rêverie. Je me demande d'ailleurs au passage si Black Droom ne sera pas du côté de l'Alliance cette fois, pour une raison assez obscure. On sait que Luffy se fait toujours pote avec ses ennemis, mais si Wapol rejoint l'Alliance, ça sera certainement à cause d'une bêtise, au même titre que Steli, ou alors il n'aurait pas fait exprès de rejoindre cette Alliance et d'un coup il se retrouve au milieu. Donc voilà, je pense que sur un malentendu, ça peut le faire. Finissons avec la marge de progression de cet équipage. Il s'agit de la division la plus riche de cette flotte. Donsai devra donc récupérer le trésor, son trésor, dans le continent glacé. Xinjiao a déjà un très bon niveau pour son âge, mais je suis désolé, voilà, sa marge de progression semble s'être arrêtée après son combat contre Luffy comme il le dit lui-même. Il a des douleurs, il a des trucs qui font qu'il ne peut plus progresser. Il reste cependant Boo, qui doit aussi apprendre à maîtriser les vibrations aussi bien que son frère pour pouvoir être digne de le seconder. Enfin, Baby Five doit perfectionner son fruit. Alors elle, elle a vraiment une très très grosse marge de progression. Elle doit être à la fois capable de devenir une grande escrimeuse et aussi une grande tireuse d'élite. Son fruit lui impose un certain devoir technologique pour pouvoir créer des armes tout simplement d'un niveau un peu plus satisfaisant que ce qu'elle a déjà. Un peu comme le laser de Francky par exemple, vous voyez, bon, une petite échelle par rapport à ce laser. Mais voilà, c'est quelque chose, sa progression est vraiment incroyable à mon avis par rapport au progrès technologique. Un exemple tout con, il y a 5000 ans, vous donnez ce fruit-là à des gens, ils ne pouvaient pas faire de flingues. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc du coup, je pense que c'est en rapport avec son temps en fait, avec les armes qui existent en son temps. Et donc, il y a moyen qu'elle fasse vraiment, en faisant quelques recherches, en essayant de recréer certaines armes, tout ça, une belle progression, qu'elle se batte encore mieux que ce qu'elle fait déjà. Sa maîtrise du Haki la rendrait réellement plus cheatée que ce qu'elle est actuellement, ainsi que la maîtrise de certaines techniques comme le slash à distance des Escrimeurs. C'est certainement à cause de rêveries que le petit Léo aura sa première prime également. Le commandant de la 5e division, ainsi que Kabu, Bi-Anne et d'autres membres connus de cet équipage risquent d'avoir leur première prime. Ils ne connaissent pas les règles du monde extérieur à Greenbeat. Ils peuvent donc s'en prendre au Tenryubito, même s'ils ont reçu l'autorisation de le faire par Miosgarde, ça reste quand même vraiment impardonnable. Pour leur marge de progression, Léo a une bonne maîtrise de son fruit du démon. Il arrive même à avoir certaines capacités proches de celles de Dauphi. Ce n'est pas forcément le cas de Kabu qui n'a pas la résistance propre du Scarabée actuellement. Donc la maîtrise des capacités de fruit du démon sont importantes pour Bi-Anne et Kabu. Mais pour Léo, par contre, il lui faudra développer un meilleur sens du combat, de meilleures aptitudes au corps à corps. Que ce soit en technique de combat, en force pure ou en résistance. C'est vraiment quelque chose qu'il doit maîtriser un peu mieux que ce qu'il nous a montré. On sait que sa façon de se battre prend un peu de temps parce qu'il doit coudre différentes choses avant de tout envoyer sur la cible. Mais voilà, je pense qu'il doit maîtriser une technique de combat un peu plus directe pour être utile. Toute la famille royale de Dressrosa, c'est se battre. C'est aussi le cas de Vivi et de son armée rapprochée avec Pelle, tout ça. Idem pour Elisabello et Dagama ou encore Neptune et ses fils. Dalton et Kurea aussi. J'ajoute également la capacité de heal propre à Mancheli et les forces armées de Luffy présentes sur place. La coalition n'a donc pas trop à craindre à ce niveau-là. Que Léo essaye se frotte à des membres du Shai for Paul importants serait une véritable aubaine pour les faire progresser. Je ne parle pas là de Stussy, Luchi ou Kaku, mais des membres ayant une force proche de celle de Blueno ou de Kumadori à l'époque des événements des Nes Lobby. Ça serait amplement suffisant pour un joli level-up. Laissons Rêverie derrière nous pour parler de la 4ème division avec le commandant Hideo. Alors lui, son équipage m'a immédiatement inspiré il y a quelques années. J'ai écrit toute une vidéo sur la flotte Mugiwara que j'ai voulu partager avec Ryo. Je crois même d'ailleurs que ça a été notre toute première collab en tout cas pour nos deux chaînes parce qu'on s'était déjà rencontré ailleurs. Mais ça a été notre toute première collaboration. Ça a parlé de la flotte Mugiwara. Cet équipage est divisé en deux groupes. Deux adeptes des arts martiaux et deux anciens chasseurs de primes devenus terroristes après avoir bombardé une institution gouvernementale. Le commandant est Hideo, champion du Central Fighting Club. Personnellement, entre un club de combat mêlant tous les arts martiaux et un groupe terroriste, je ne vois qu'un seul point commun. Fight Club. Le Fight Club est un endroit où il est permis de se battre selon certaines règles empêchant les débordements un peu trop voyants tels que les morts ou des blessés graves. Au fur et à mesure de l'histoire, il évolue en projet K.O., une secte terroriste visant à faire exploser les grands bâtiments où sont contenues certaines informations. Je ne vous en dévoile pas plus sur le film pour vous laisser quand même, enfin pour laisser à ceux qui ne l'ont pas vu, une certaine surprise. Voilà, là c'est on va dire la base du scénario. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Après avoir parlé de cette perle de l'histoire du cinéma, on revient à nos moutons. L'équipage d'Hideo est un savant mélange des deux parties du film et je pense donc qu'il soit amené à réaliser une grande action indépendante qui se joindra aux actions déjà menées par Sai, Leo et Bartolomeo. Cet équipage a déjà fait connaître l'un de ses objectifs, laisser la querelle qui oppose les deux tribus du capitaine et de son second en dehors de leurs histoires. La paix ne les intéresse pas, la guerre non plus. Ils vivent leur vie de pirate aussi librement que leur amiral de flotte, Luffy au chapeau de paille. Les perspectives d'évolution maintenant. Elles sont assez semblables à n'importe quel art martial dans One Piece, pour Hideo et pour Blue Jilly en tout cas. Pour comparer ça avec le karaté des hommes poissons, s'ils sont actuellement on va dire à peu près à 1000 tuiles, peut-être même un peu plus, leur objectif actuel serait donc d'être au moins à 5000 tuiles, histoire d'avoir un niveau réellement suffisant. Les commandants doivent avoir un niveau à peine inférieur à ceux des membres de l'équipage. Jit et Abdullah progresseront assez vite, aucun souci à se faire pour ces deux-là. Ayroudine, commandant de la sixième division. Ici, nous n'allons pas trop parler de capacité physique, mais d'objectif de cet équipage. Ayroudine pense être légitime pour voler le trône d'Elbaf à Loki. Ma question est simple, Elbaf sera-t-elle une île à défendre ou à conquérir ? Je pense qu'on arrivera sur cette île en pleine guerre civile. Ayroudine a pour premier objectif de réunir les anciens pirates de l'équipage de Dori et Brogy. Ils devront donc leur faire cesser leur lutte. Pour cela, il devra les vaincre. La méthode pour arriver à ce niveau de puissance ne nous intéresse vraiment pas cette fois. Ayroudine devra convaincre Oimo et Karsi de rejoindre son équipage ainsi que les anciens membres restés à Elbaf. Une fois que tout ça sera fait, le futur équipage des géants deviendra le nouvel équipage des géants d'Elbaf. Et là seulement, le second objectif d'Ayroudine sera en vue. Une fois qu'ils auront assez de membres, ils pourront démarrer cette révolution contre le roi Loki. Là, tout le monde se dirait que les Mugiwaras n'auront plus trop à galérer face à des personnages comme un roi géant. Le roi Loki sera bien évidemment moins fort que les Yonkous qu'il aura affronté le petit Luffy. Et pareil pour Zoro, il aura déjà eu une marge de progression assez intéressante. Ça sera de la tarte pour eux. N'oublions pas qu'Elbaf est aussi un royaume que Big Mom convoite. Sa venue sur One ne l'empêchera pas de poursuivre les Mugiwaras jusqu'au pays de l'arbre monde. Et donc, qui s'occupera d'un roi géant alors qu'il y a un Yonkou à gérer. C'est là que Usopp deviendra un véritable Mugiwaras. C'est là que son titre de fier guerrier des mers lui sera donné. Usopp n'a aucun acte concret en termes de fait de guerre. Il a brûlé un drapeau et sauvé des jouets par accident après une défaite. Il a de grandes capacités de sniper, je ne dis pas le contraire, qui nous sont montrés d'ailleurs à Dressrosa. Mais ce n'est pas encore le fier guerrier des mers sans peur qu'il rêve d'être. Loki devra être un adversaire puissant pour lui et Ayroudine qui fera d'ailleurs certainement équipe des terribles batailles. Ayroudine fera donc ainsi d'Elbaf l'un des territoires de la flotte Mugiwaras. Allez, un petit dernier avec Orlombus, le commandant de la 7ème division, la flotte Yontamaria. Je vous l'ai dit, l'aventurier au massacre imaginaire peut faire référence au fait que ce brave type qui a lancé Zoro sur Pika soit un survivant du Buster Call. On a vu que les Mugiwaras et le Shippie 9 ont chacun survécu à au moins un Buster Call, deux pour Robin. On a aussi vu que Lowe avait survécu à quelque chose d'assez similaire mais non organisé par la marine. Le massacre imaginaire peut donc être un événement caché par le gouvernement mondial. Orlombus a déjà provoqué une petite perturbation mondiale justement en quittant le royaume auquel la flotte Yontamaria était affilée juste avant la rêverie, perturbant ainsi très certainement les plans d'escorte royale. Son utilité à l'avenir semble plus se diriger vers les batailles navales plutôt que sur le terrain comme il le dit à Zoro. Columbus et lui sont plus habiles en mer que sur terre ce qui ne l'empêchera pas de nous surprendre la prochaine fois, que ce soit en revenant avec encore plus de navires ou avec d'autres navires beaucoup plus grands ou je ne sais pas quoi, beaucoup mieux armés par exemple ou simplement en s'entraînant pour devenir plus fort. Cette vidéo est à présent terminée. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui partageront à tous leurs potes, à leurs proches, etc. qui diront c'est grâce à eux que la chaîne progresse. Toi aussi, laisse un commentaire sous la vidéo pour lâcher de la force avec le pouce en l'air qui l'accompagne. Abonne-toi, la cloche et viens discuter avec moi sur Instagram ou regarder mes stories de Fada en fait simplement. C'est des stories un peu folles et je vous l'avoue. Bisous les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee où c'est mon point ardent dans le... Sous-titres par Jérémy Diaz